2 000 armes, 350 000 munitions et 2 000 explosifs détruits à la découpe et par incinération. C'est l'opération bûcher public des armes. On crie la paix, on la chante, mais si dans les faits nous continuons de laisser les armes circuler aussi librement, sans que nous-mêmes nous ne prenions sur nous de sensibiliser nos jeunes, nos enfants, nos parents, pas dans une logique de dénonciation, mais dans une logique de participation à l'effort de l'établissement de la paix. Chacun doit mettre du sien pour que ses armes soient remises massivement à la communauté et détruites. Le dépôt est volontaire, la collecte est réalisée par la sensibilisation. Ce n'est pas avec la force. Nous sensibilisons les Ibarriens pour que ceux qui possèdent des armes de manière illégale viennent les déposer. Ce qui nous a permis d'avoir à peu près en une année 2 500 armes et un peu plus de 350 000 munitions. Détenir une arme sans autorisation est illégal, mais aussi dangereux pour soi, sa famille et sa communauté. C'est un appel de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. D'où l'élaboration du plan national d'action 2012-2014 qui dérive des priorités du gouvernement. Objectif, empêcher l'entrée des armes dans le marché et leur flux dans les régions de conflits potentiels.